C'est important pour tous les cinémas du monde d'être dans un festival de catégorie art, que ce soit ici ou à Venise ou à Cannes, enfin dans tous ces festivals là il y a une visibilité mondiale et c'est pour ça que tout le monde veut y être. Les retombées directes, oui, surtout au niveau des tournages étrangers parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour se renseigner, pour voir les scores du Nord, etc. Donc ça ce sont des retombées directes. Ensuite on a les organisateurs d'autres festivals qui viennent un peu faire leur marché dans les festivals de catégorie art, et c'est comme ça qu'ils vont programmer dans un festival du club de catégorie art, des gens des pays scandinaves, des gens du sud de l'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, en venant vers l'Inde pour voir leur programmation de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on est au Forum, c'est-à-dire qu'on est presque en train de jouer dans la Coupe des Grands, on est juste derrière la sélection. Hier j'étais invité par les gens de l'Opillerie, et qui faisaient une grande fête parce qu'ils avaient un film en panorama. D'accord. Donc même des pays qui donnent des réalisateurs comme Bellatar ou d'autres, qui sont importants, même quand ils sont restrés en panorama, c'est une très grande opportunité d'être dans une section interne, être au Forum et en plus avoir deux films. Je pense que le cinema marocain, cette année, entre Fawzi Bitsaïa, Beniz, Vifimaduba et Vifimadubba, Vifimadubba, il ne manque plus que 4 pour le prochain film. Alors mon personnage c'est Mohanf, c'est le fils du frère de la mère adoptive d'Enya, d'une certaine manière, qui débarque au Maroc après une certaine absence, une longue absence. Ce personnage est le premier amour d'Enya, c'est celui qui a fait un pacte de sang au début de l'histoire, au début de leur rencontre, et qui s'était voué à vivre cet amour avec elle tout au long de leur vie. Malheureusement il a dû quitter le Maroc et vivre en France et faire sa vie. Et à son retour, ce qu'il vit c'est absolument incroyable, puisque son premier amour rejaillit, refait surface. Malheureusement c'est un personnage qui est dans un multisme absolu, qui est un peu comparable à celui d'Enya, dans le sens où ils ont un certain point commun. C'est cet autisme-là, ce multisme, qui leur empêche tout simplement d'exprimer ce qu'ils ressent, ce qu'ils vivent. C'est un personnage qui est brisé de l'intérieur, mais complètement, qui ne ressent aucune joie, aucun bonheur, puisque son père le rejette, son père lui reproche son existence. Enya, après avoir vu à quel point il aurait pu être cruel, il a pu être cruel avec elle, elle lui reproche également son existence. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se sent complètement rejeté. Quelqu'un qui est tellement rongé par ce doute et cette culpabilité d'exister. Donc il se trouve complètement brisé et il représente un petit peu cet homme dont le courage fait défaut, quelquefois, et qui parfois le réalise, mais trop tard. Moi, je suis honoré d'être là parce que c'est la première fois que j'assiste à un aussi grand et aussi précieux que si mal. J'ai la chance de défendre un film dont les valeurs sont plus humanistes et qui est présenté de la manière la plus profonde et la plus poétique d'histoire, qui a été dessiné, qui a été créé par une réalisatrice pour laquelle j'ai le plus grand respect et le plus grand amour, humainement et artistiquement. Et franchement, je suis terriblement fier de faire partie de ce projet, d'être là, de faire partie un petit peu de cette aventure. Et voilà, je ne peux être que comblé par rapport à tout ça. Et j'en remercie encore et je remercie toute ma vie d'Argis Nejar d'être ici aujourd'hui. Et quels sont tes projets ? Pour l'instant, c'est un peu le flou un petit cycle concernant mes projets. J'en ai pas encore de bien défini pour le moment. Donc je préfère pas m'avance à ce niveau là, mais je suis confiant pour l'avenir. Je suis un personnage qui est compliqué mais je suis venu de faire C'est que j'ai fait la prise en emplique Il y a un pilote C'est parti C'est parti Alors, j'ai été inspiré pour la première fois à la fin de la journée, j'ai comme ça pour la première journée. Ils ont travaillé avec eux et ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux, pour les gens qui ont travaillé. C'était l'année 2004 pour le public. C'était une fois une autre échange. J'ai fait un plaisir pour vous dire, je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas fait pour les techniques. Je n'ai jamais été de la première journée. et les gens sont venus de la liberté de l'Eustronique qui nous partage qui nous délivre les questions que vous avez tous les questions